Je vais vous parler de l'État de la nation, mais également de l'État post-État-nation. Kasper, qui vient de prendre la parole avant moi, mon ami d'Estonie, et je voudrais signaler que l'État, la situation de l'Estonie a été très mouvante les derniers temps. Il a commencé par parler de son chiffre qui correspond à son identité. Mon nom est Tarkovsky, Templehoff, et en général, la première action que les gens ont quand ils entendent mon nom, c'est « est-ce que c'est un vrai nom ? Est-ce que c'est un faux nom ? » Non, c'est mon véritable nom, même si ça pourrait être partiellement factice. Templehoff est vrai, mais pas juridiquement légal. Et l'autre est un nom qui a été transformé, Tarkovsky. Donc cette question d'identité a été résumée dans un écrit de mon père. Et on a gardé le nom de Tarkovsky parce que c'était un nom polonais bien plus commun, mais lorsque nous avons été éjectés du pays, c'est devenu notre nom légal, bien qu'il n'ait pas eu de réalité juridique. Je suis donc née avec un faux nom juridiquement légal et un vrai faux nom parce que non légal. Donc la question que je me pose ici, c'est « est-ce que j'ai vraiment véritablement besoin d'un État qui approuve mon nom ? » Là, j'ai été mariée au sein de la blockchain et nous n'avons pas eu besoin que l'État approuve notre union. C'est intéressant parce que quand j'ai grandi dans le socialisme suédois, eh bien le gouvernement était une sorte d'entité magique, une sorte de licorne. La première question que l'on se pose toujours, c'est « mais qui c'est qui va s'occuper de la construction et de la réparation des routes ? » Eh bien, moi, je préfère me poser les choses d'une autre manière. Les gens qui payent des impôts payent énormément d'argent pour ces fameuses routes et ça se passe souvent par des intermédiaires. J'ai réfléchi à la question. Effectivement, l'État a longtemps été une entité magique. Et j'ai travaillé en tant que contracteur. Je suis désolée de ce passé peu glorieux, mais oui, nous avons eu la possibilité de créer un autre type de gouvernement. Et lorsque l'on atteint ce niveau de gouvernance dans des territoires rebelles en Libye et qu'on se pose la question du type de gouvernement, à cette époque, il s'agissait d'avocats qui se cachaient dans les sous-bassements d'une maison en attendant que la situation soit plus stable. Il n'y avait pas d'autre fonction gouvernementale. Il était uniquement soutenu par le bénévolat. Le trafic dans la rue était fait par des boy scouts. Tout fonctionnait à l'avenant. Les ingénieurs gardaient leur portable allumé la nuit. Et ils étaient presque uniquement régis que par des bénévoles. Et vous savez, la ville était tout à fait bien dirigée. Les déchets étaient ramassés par des bénévoles. Et cela n'avait rien à voir avec une anarchie. Ce que je me pose comme question à l'aracte, c'est quelle est la véritable fonction, la véritable utilité d'un gouvernement ? Je me demande ici. Et il a discuté une fois avec un militant qui était en colère contre son gouvernement et je lui demandais ce qu'il attendait de son gouvernement. Il me dit, oui, je voudrais plus d'aide sociale, plus payer moins d'impôts. Et bien, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu attends tout comme ça de ton gouvernement ? Débrouille-toi tout seul. Il y a des possibilités. On a commencé avec cette proposition du bitcoin. Alors, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on peut considérer les gouvernements comme une sorte de matrice. Et l'utilité d'avoir un gouvernement est remise en question. Effectivement, il s'agit de fournir des services aux citoyens. Mais de manière empirique, on peut se demander, avec cette globalisation, si le rôle n'est pas remis en question. C'est un concept qui existe depuis une centaine d'années. Il y a beaucoup d'universitaires qui ont travaillé sur la question et qui ont été écrits des thèses à ce sujet-là. Et en Estonie, par exemple, nous avons un cadre d'une nation qui s'adapte aux changements. Il y a des grands gouvernements, comme en Arabie Saoudite ou en Russie, qui probablement auront plus de mal à s'adapter à ce changement. Mais qu'est-ce qui se passera après ? Quelle est l'alternative d'un État de post-nation ? Ce qui est sûr, c'est qu'on semble s'avancer vers cette idée qui me semble terrifiante, celle des Nations unies. Et pour moi, vous savez, ce sont les plus grands criminels. Je vais vous expliquer tout. Je vais vous exposer immédiatement pourquoi. Nous vivons dans cette illusion de consentement, de consensus. Les États-nations nous ont fournis 200 alternatives de gouvernance qui ont été choisies selon l'identité que nous avions. Et c'est le problème principal, à mes yeux. Il ne s'agit pas d'un choix, d'une liberté de choix. Tout ça, c'est un message rhétorique qui est censé modeler le monde selon des modèles de gouvernement. Mais moi, je pense que cela mène à la guerre du pétrole. Quelque part dans un New York, quoi, Genève, où que ce soit, on peut ériger les plus grands principes, mais s'ils ne conviennent pas à la majorité, s'ils ne sont pas applicables, alors à quoi sert ce modèle ? S'ils servent à appliquer un modèle dont on ne voulait pas, alors à quoi cela sert ? Nous vivons dans une illusion. Et ce que je peux dire, c'est que les gens ont besoin de vivre selon leur envie et leurs besoins. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. On peut choisir entre un modèle qui servirait, un modèle de la taille unique, d'un état-nation nourricier et d'un état-providence, ou un état où il y aurait une possibilité d'autogouvernance, de créer son propre système, de créer son propre modèle. Et par exemple, mon organisation travaille sur ce genre d'idées, sur la question. Je suis persuadée que c'est la meilleure solution pour obtenir un gouvernement qui convient et qui convient à nous et aspire aux mêmes idéaux que nous. Oui, cela peut sembler une utopie. Mais on m'a souvent demandé comment l'appliquer. Vous savez, ce n'est pas assez compliqué que cela. On peut créer une codification, et je vous assure que ce n'est pas si difficile à faire. Créer votre propre nation, une nation physique ou une nation virtuelle. qui concernerait la planète en son entier, qui pourrait inclure la planète en son entier, et où tout serait en accès libre pour tous. Excusez-moi, oui, je suis en train de dépasser le temps. Effectivement, je vous vois vous agiter nerveusement. Est-ce que j'ai dépassé déjà le temps? Non, très bien. Donc, où en étais-je? Si on regarde sur ce système, on se penche sur ce système monétaire de devise, qui repose sur des démocraties. Qu'est-ce que c'est, finalement, la démocratie? Selon moi, je pense que la démocratie est la plus grande intox qui a été créée dans les systèmes de gouvernance. La démocratie vous annonce toujours que vous donne toujours raison. Mais en général, on a fini souvent par se retrouver dans un entre-deux qui n'a plus aucun sens et qui aboutit souvent à des conflits sociaux. Personne ne m'a jamais montré un contrat social avec lequel il était d'accord. Et les choses que l'on utilise pour légitimiser l'usage de la violence, eh bien, souvent le même. C'est souvent totalement illégal et pourtant appliqué sans aucune vergogne. Bien souvent, il s'agit de faire un accord avec quelqu'un, par exemple, du public, et si, par exemple, je souhaite vous vendre ma voiture, je veux décider de qui sera là pour faire l'arbitrage et qui sera là pour valider le contrat. Eh bien, ça, c'est la vraie liberté, pas de conformité légale, pas de cadre juridique à respecter. Et en ce sens, l'Estonie, je pense, a fait un grand pas. Les Pays-Bas également. Et la Bit Nation s'inspire de ce genre d'idéaux. L'État post-nation, je pense, revêt cette proposition dans ces nouveaux systèmes qui sont en cours actuellement, en cours de création, 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 en cours de création. Et puis de création, en cours de création, démon